Générique Depuis l'intronisation du roi Mohamed VI il y a 23 ans, le Maroc a connu tout un ensemble de changements et de transformations structurelles, tous domaines confondus, qui ont fait du Maroc une puissance forte et active dans la région et un pays avec une réputation exemplaire au niveau international. Au niveau national et au fil des années, le Maroc a misé sur le développement humain et c'est ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un état social. Le Maroc a aussi donné la priorité au développement économique qui s'est concrétisé au sein du projet d'accélération industrielle avec notamment l'arrivée de plusieurs investisseurs étrangers au Maroc. Le développement économique du pays s'est aussi concrétisé via la sécurité alimentaire grâce au plan Maroc Vert. Au niveau politique, le Maroc a connu de grands changements là encore. Des changements survenus avant la constitution de 2011. Le système politique était différent de celui que nous avons aujourd'hui. A présent, nous avons une nouvelle constitution assez développée et elle est considérée comme l'une des constitutions les plus avancées dans le monde. C'est d'ailleurs une constitution dont nous n'avons pas encore exploité le potentiel à 100%. Mais ça va venir petit à petit. Doucement mais sûrement, c'est ainsi que fonctionne notre pays. Enfin, j'aimerais évoquer le volet diplomatique. Notre cause nationale intéresse de plus en plus de pays et les puissances mondiales la soutiennent et la reconnaissent et ce sont là des acquis importants pour le Maroc. Dans ce sens, je dis qu'il faut rester optimiste car notre pays a surmonté de grands obstacles et de grandes crises avec calme, sagesse, lucidité et une mobilisation générale de la société marocaine qui a toujours été derrière son leader, le roi Mohamed VI.